Elles sont 70 élèves identifiés récemment comme responsables de troubles dans leurs établissements scolaires avant les fêtes, dans l'optique de congés anticipés des élèves qui viennent de passer deux semaines au centre de service civique de Bembré-Sau. Un séjour mis à profit pour leur inculquer les notions de protection de la chose publique, service civique et engagement communautaire, mais aussi le sécurisme. Ces enfants, donc la vue de ces enfants aujourd'hui me ravit parce que nous sommes, ça fait 39 ans que je suis à l'école, donc on a vu beaucoup de choses, beaucoup de situations et cette initiative du ministère de la Jeunesse et de la promotion de la jeunesse et puis du ministère de l'Education nationale est à saluer. Ce dimanche à 2 janvier, c'est le jour de leur sortie. Ils reçoivent la visite du ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Maradou Touré satisfait du bon comportement de ses élèves. Il les exhorte à être désormais des ambassadeurs de la non-violence au sein de leurs établissements. Je souhaite que vous saisissiez la seconde chance que vous êtes donnée. J'espère que vous nous ferez honneur et qu'on n'entendra pas qu'un jeune sortie de Pébréso a été repris parce qu'il s'adonnait à des actes de violence dans son établissement. Parce que si vous replongez, et je pense qu'avec tout ce qui a été fait, vous n'allez pas replonger, mais si vous replongez, c'est 9 mois après Pébréso, c'est surtout l'exclusion définitive de vos établissements avec pour certains la possibilité de se retrouver en milieu cacéral. Des élèves qui retournent dans leurs familles respectives. Le ministre Maradou Touré promet de maintenir le contact avec les parents d'élèves et chefs d'établissement, mais aussi de renforcer le cadre légal. En attendant la fin de la procédure judiciaire, ces 70 élèves pourront dès ce 3 janvier reprendre le chemin de l'école.